Daft Punk, les punks timbrés. Les nouvelles coqueluches techno de l'Angleterre viennent de France et cassent la baraque. Guy Manuel de Omen Cristo et Thomas Bangalter, à peine 40 ans à eux deux, font de la musique ensemble depuis leurs 15 ans. Ils composent et produisent leur musique dans un studio installé dans leur chambre, dans la grande tradition des petits génies. On est en 1995, les Daft Punk ont sorti un ou deux vinyles sur un label un peu obscur anglais. On est un an avant Homework, ce qui va d'une énorme déferlante. Moi je les connais un peu, je propose un sujet à Kappa, et ils disent ok, banco. C'est la première fois qu'ils sont filmés, et donc ils se laissent filmer à découvert, et ils sont plutôt très mignons. Et c'est aussi la dernière fois qu'ils se laissent filmer, parce que quand Homework va sortir un an après, ils auront pris la décision de virer anonyme, de ne plus se montrer du tout, et de passer casqués. Nous on a reçu des fax du Danemark, de Suède, d'Espagne, du Japon, de New York, alors qu'on a vendu 15 000 disques, c'est très amusant. Mais ça montre vraiment qu'il y a à la fois un public, il y a à la fois des gens qui sont intéressés par cette musique, partout. Et qu'on peut vraiment atteindre, en faisant des trucs dans sa chambre, atteindre des gens à l'autre bout de la terre. Dans le sujet on voit bien qu'ils ont tout compris au business, tout compris à ce qui va se passer, au côté indépendant, je peux tout faire de chez moi grâce à internet. Et on voit aussi surtout leur détermination assez hallucinante. La production des Daft Punk est riche et complexe, répartie entre les remixes et les morceaux fabriqués sous différents pseudos, pour mieux brouiller les pistes. Une musique qui peut aller du cool presque jazzy à la house très funky, jusqu'à la techno la plus violente à la limite du desservelage. Leurs lives sont réputés pour leur vigueur affolante qui pourrait vous faire fusionner avec une poutre. Ce qui est marrant c'est de voir le contraste entre ce concert à Birmingham qui était assez simple finalement, et aujourd'hui les espèces d'arènes hallucinantes qu'ils embrasent, les tournées complètement folles et l'attente du public de partout pour un moindre concert des Daft Punk.